Que faire des mômes ? Éric Oudert Bonjour à tous, c'est Éric Oudert, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes en compagnie de Solène Revol. Éric Oudert Alors une chose toute simple à laquelle on ne pense pas, nous, c'est la télévision. Il y a un passage où vous dites justement, la télé est un enfer, les publicités surtout. Alors pour quelles raisons ? En fait, les publicités, j'ai l'impression que dans chaque publicité, il y a quelque chose en rapport avec le poids ou la nourriture. Et même des pubs toutes simples, mais des pubs de parfum, on voit les filles qui sont, souvent elles sont maigres, il faut le dire. Et c'est vrai que ça ne donne pas une image de la femme telle qu'elle devrait être. La société impose un corps qui n'est pas en bonne santé. Le corps en bonne santé, c'est quoi pour vous aujourd'hui ? Le corps en bonne santé, c'est être bien dans sa peau. Et puis surtout, c'est quand on mange sans se poser la question de comment je vais être après. Et il n'y a pas de secret, il faut juste se faire plaisir et ne pas se poser la question. Alors le 30 décembre 2015, vous sortez définitivement de l'hôpital. Quels souvenirs en gardez-vous ? C'était étrange. J'étais angoissée. Mais à la fois, je ne réalisais pas en fait. Et ça m'a fait comme une libération. Puis c'est étrange, mais neuf mois, comme me disait ma mère, c'est un peu une renaissance. C'est comme si j'étais de nouveau quelqu'un. Et il n'y avait rien de plus beau. Vous étiez à la fois heureuse, mais vous avez des appréhensions également ? Parce que forcément, j'avais encore ce petit démon. Et je ne savais pas si sortir de l'hôpital, ça allait m'aider dans le sens où il fallait que je continue à faire mon combat, mais à la fois être confrontée à la vie à nouveau. Être de nouveau avec mes parents et manger avec les autres. Et comme à l'hôpital, j'étais seule. Je ne savais pas si j'allais arriver à combattre cette voie en étant entourée. Quel est le regard de vos parents aujourd'hui ? De votre frère également, Lucas ? Vous êtes très proches tous les deux. On le sent bien dans le livre. Mes parents sont extrêmement fiers de moi. Et puis, surtout, moi, ça me fait du bien parce que je vois qu'ils sont à nouveau heureux, justement, parce que je suis heureuse. Et puis, Lucas, lui, il n'en a jamais vraiment parlé. Et on sentait que c'était une façon de se protéger. Et aujourd'hui, je sens qu'il est fier de moi, même s'il ne le dit pas. Et juste le fait de... Maintenant, il me propose d'aller manger quelque chose et que je dise oui, je sens que chez lui, ça lui procure beaucoup de bien. Vous avez été également énormément entourée par vos amis. Ils ont été là tout le temps. Comment ils vivaient ça au jour le jour ? Ça a été difficile au début parce que forcément, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et mes amis, elles avaient du mal. Et en fait, depuis que j'ai écrit, c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus compris. Et maintenant, c'est une période de ma vie où on sent que ça fait ma force et mes amis sont super fiers de moi. Et au final, maintenant, on n'en parle presque plus parce que pour nous, c'est presque résolu. Ça vous a libéré d'écrire ? Oui, c'était une thérapie. Pourquoi avoir eu envie d'écrire, justement ? Au début, j'ai écrit pour moi-même pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et puis, après, je me suis dit, mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi aider mes parents qui étaient pleins de culpabilité ? Et je leur ai fait lire et ça les a beaucoup aidés. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'aussi, le fait que je m'en sorte, ça pouvait donner de l'espoir. Et partager mon combat, je me suis dit, moi, si j'aurais lu quelque chose à ce moment-là, ça m'aurait aidé. Et du coup, je me suis dit, il faut que je partage, il faut que j'aide ces gens, les parents à déculpabiliser, les jeunes filles à y croire encore. Si vous regardez en arrière, comment cette spirale infernale que vous avez décrivée dans votre livre a pu s'enclencher à un moment donné ? En fait, c'est un énorme manque de confiance en moi. Et il s'est un peu déclenché à la période du collège où j'ai eu une période pas facile, où j'ai eu un peu de harcèlement. Et à partir de ce moment-là, je sais que j'avais perdu toute confiance en moi. Et en fait, au fur et à mesure des années, chaque petit événement, ça me rappelait cette période-là. Et du coup, ça me détruisait encore plus. Aujourd'hui, cette voix, elle a totalement disparu ? Alors, elle refait surface de temps en temps. Mais maintenant, elle ne m'empêche pas d'être heureuse parce que je sais la combattre. Et maintenant, je ne me laisse pas faire et je sais que je ne retomberai pas là-dedans. Comment on arrive à s'en défaire ? C'est beaucoup de patience et beaucoup de combat à chaque repas. Il ne faut jamais craquer. Et même si, des fois, il y a des petites rechutes, il faut se dire « Demain, j'y arriverai ». Et toujours y croire et avancer au fur et à mesure. Elle s'en va toute seule. Est-ce que vous l'avez remplacée à un moment donné par des pensées positives ou pas ? Oui. Puis, j'affichais aussi beaucoup de messages sur mon mur à l'hôpital où je me disais « N'écoute pas la voix ». J'écrivais ça sur les murs. Et du coup, quand j'étais dans mon repas et qu'il y avait cette voix, j'avais ce message aussi en face de moi. Et du coup, j'arrivais à me pencher plus du côté du mur que de la voix. Quel conseil vous donneriez aux jeunes filles ou aux jeunes garçons, tout simplement touchés par la maladie, pour qu'ils arrivent à s'en sortir ? Il faut être patient. Et il faut arriver à s'écouter et à se dire « Ok, cette voix-là, ce n'est pas moi ». Et il faut arriver à distinguer ces deux parties de nous. Et c'est une lutte au quotidien. Il faut souffrir, il faut passer par la culpabilité. Mais il faut vraiment lutter contre cette voix. Et même si c'est très long, il ne faut jamais abandonner. Merci Solène Revol. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. A bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye ! Que faire des mômes !